C'est à Guba, dans le ouest de l'Ethiopie, que le gouvernement d'Addis Abeba a décidé de lancer la deuxième turbine du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Une nouvelle étape d'exploitation mise en marche sur les 13 prévues en présence d'Abbé Ahmed, premier ministre éthiopien. C'est depuis le mois de février 2022 que le troisième remplissage se poursuit malgré l'opposition du Soudan et de l'Egypte. Une opposition sur laquelle le gouvernement d'Addis Abeba a tenté de rassurer en soulignant que l'objectif de l'Ethiopie est de développer l'économie locale via la production de l'électricité, sans nuire aux intérêts des pays en aval dépendant du Nil pour les approvisions de Moono. Khartoum et Lecaire ont demandé à Mentreprise à l'Ethiopie de cesser ses opérations de remplissage. Connu pour être le plus gros projet hydroélectrique en Afrique, le barrage de la Renaissance a été source de vives tensions entre l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan depuis son lancement en 2011. L'Egypte et le Soudan craignent une diminution des débits d'eau. L'Ethiopie a commencé à produire de l'énergie à partir du barrage de la Renaissance au mois de février passé et compte sur le barrage pour être le moteur du développement du pays, visant à atteindre plus de 6000 MW.